Bonjour à vous. L'absurde en tant que concept philosophique et courant de pensée est indissociable de la personne d'Albert Camus. Celui-ci l'a notamment explicité en 1942 dans son essai intitulé « Le mythe de Sisyphe », mais aussi dans son roman « L'étranger », publié la même année, ainsi que dans les pièces de théâtre « Caligula et le malentendu », qui datent toutes les deux de 1944. Alors qu'est-ce que c'est, l'absurde ? « En tant qu'être humain, je cherche un sens à ma vie, je cherche un sens au monde dans lequel je vis. J'ai besoin de sens, j'ai un désir éperdu de clarté », écrit Camus. Or, le monde n'a pas de sens, ma vie n'a pas de sens. Je suis venu au monde sans l'avoir demandé, je vis une existence monotone et routinière, qui est caractérisée par la souffrance, car en effet, durant ma vie, je vais nécessairement connaître la maladie, l'injustice, la tristesse, la trahison peut-être, la jalousie, l'envie, la perte de certains de mes proches aussi. Et en plus de ça, je sais aussi que je vais vieillir et que je vais mourir. Et la mort, c'est ce qui rend tout ce que je fais durant ma vie inutile, c'est ce qui détruit tout. La question est donc légitime. À quoi bon être, si c'est pour de toute façon disparaître ? L'absurde, ce sera le résultat de la confrontation entre mon besoin de trouver un sens à la vie et au monde et le fait que la vie et le monde n'ont pas de sens. C'est le résultat de la confrontation entre mon désir de clarté et le silence déraisonnable du monde. C'est ce sentiment qui naît quand je suis confronté à l'absence totale de sens de mon existence. Je demande du sens, je cherche à obtenir des réponses à mes questions et le monde ne me répond pas car il n'y a pas de sens. Le monde n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens. Camus utilise le mythe grec de Sisyphe comme illustration de la condition humaine et du caractère insensé de l'existence. Puni par les dieux, Sisyphe doit pousser un rocher en haut d'une montagne, mais une fois arrivé au sommet, le rocher roulera à chaque fois en bas. Et Sisyphe devra donc redescendre et retourner pousser son rocher encore et encore et encore. On est dans le schéma d'une éternelle répétition qui ne rime à rien. La vie que je mène est pourtant très similaire à cela. Tous les jours, je me lève, je travaille, je mange, je dors, et chaque jour qui passe me rapproche de l'échéance de la mort. Toute mon existence tourne autour d'actes répétitifs et dénués de sens. Je suis moi-même une sorte de Sisyphe qui fait rouler tous les jours son rocher. Ma vie n'a donc pas de sens et ce sentiment d'inutilité et de vanité est encore renforcé par la souffrance, toujours présente, et par la certitude que ma mort arrivera nécessairement. Une fois que j'ai éprouvé l'absurde, une fois que j'ai pris conscience que la vie n'a pas de sens, deux voies s'offrent à moi. La première consiste à essayer d'échapper à l'absurde, que ce soit de façon radicale, par le suicide, ou alors en niant l'absurde, en le contournant, par exemple en me réfugiant dans des croyances illusoires qui placent les espoirs et le sens de la vie dans un monde autre que celui dans lequel je vis. Même s'il s'agit d'attitudes que l'on peut trouver a priori compréhensibles, Camus les récuse, considérant qu'il s'agit là de fuite et d'esquive. La deuxième voie consiste au contraire à affronter l'absurde, à lui faire face, c'est-à-dire à vivre, vivre et accepter ce qu'est la condition humaine, accepter la futilité et la vanité de mon existence, reconnaître que la vie n'a pas de sens et que rien n'a d'importance. À partir de là, je gagne la liberté, puisque je ne suis plus lié à l'espoir d'un avenir ou d'une éternité meilleure. Et je découvre une nouvelle manière de vivre, une nouvelle morale qui est basée non plus sur la qualité, car il n'est pas possible de vivre bien, mais sur la quantité. Car ce qui compte, ce n'est pas de vivre le mieux possible, mais bien de vivre le plus possible. Je vais donc multiplier les expériences, vivre intensément à chaque instant. Je vais vivre avec passion le non-sens de ma vie. La vie est absurde, elle est futile, elle est tragique, mais en l'acceptant pleinement, je dépasse cette futilité, je triomphe de cette absurdité et je peux atteindre le bonheur. La vie n'a pas besoin d'avoir un sens pour être vécue, et même, comme l'écrit Camus, elle sera d'autant mieux vécue qu'elle n'aura pas de sens. En maintenant l'absurde comme un destin assumé, je le surmonte par le mépris et par la joie de l'instant. Sisyphe, dans un premier temps désespéré par sa condition, modifie un jour sa perception des choses. Alors qu'il était jusque-là soumis à son destin, passif, contraint, il se vit désormais comme une force d'accomplissement de sa destinée. Il choisit la révolte, sa révolte, qui est dépassement individuel de l'absurde par un sursaut de courage et d'action. Il dit non à l'esclavage de l'absurde et un grand oui à la vie. Il veut la vie qui est la sienne et cela le remplit de joie. Et c'est pourquoi Camus termine son essai en écrivant que la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouverts, à réfléchir et à discuter, à toujours faire preuve d'esprit critique, mais aussi à profiter de la vie. Merci. Merci.